Bonjour à tous chers compatriotes, je ne vais pas rester longtemps et déjà merci d'avoir répondu présent on short notice, j'ai un message important à adresser à toute la classe de l'opposition gabonaise, j'entends par classe de l'opposition, je parle de l'opposition politique, l'opposition politique. Lorsque je parle de l'opposition politique, je spécifie pour planter le décor que je ne parle pas de l'opposition qui est à la majorité présidentielle, je parle de l'opposition radicale qui se bat pour obtenir un véritable changement au Gabon. Et j'observe, j'observe déjà de manière générale la classe politique gabonaise mais particulièrement l'opposition, l'opposition crédible, l'opposition sérieuse, l'opposition qui à l'instar du peuple se bat pour obtenir ne fût-ce que l'alternance politique. C'est à cette opposition-là que s'adresse le message que je vais apporter dans les secondes qui vont suivre. Chers grands frères, là je parle bien entendu des opposants gabonais. Chers grands frères, moi je suis certainement plus jeune que vous, certainement en expérience, certainement dans, comme vous avez l'habitude de le dire, nous ne connaissons pas, bon parce qu'au Gabon il est, les gens pensent qu'il faut en mesure de la connaissance politique par le nombre de diplômes, par le fait d'avoir occupé de hautes fonctions administratives, par le fait d'être nantis financièrement. C'est ce que certains pensent, pas moi, moi je ne pense pas comme ça, mais c'est ce que certains pensent, parce que l'humanité, l'histoire de l'humanité nous prouve le contraire. Chers grands frères, moi je ne pense pas que je connais mieux que vous ou que j'ai les solutions adéquates ou bien douanes pour atteindre les objectifs que nous nous sommes tous fixés, dont l'un de ces objectifs-là est de libérer le Gabon de cette dictature. Prenez le message que je vous apporte aujourd'hui comme une suggestion, comme un conseil. Ne prenez pas ça mal, parce que mon objectif n'est pas de vous combattre, ne sera jamais de vous combattre. Si je le dis en public, c'est parce que je n'ai pas la possibilité de vous joindre tous. Et c'est aussi pour prendre le peuple gabonais à témoin. Parce que si nous nous battons ici aujourd'hui, tous, si nous avons mis de côté nos privilèges, parce qu'il faut aussi le dire, il y a de nombreux hommes politiques que vous voyez là, qui auraient pu aller travailler avec Ali Bongo et dire que nous, on s'en fout du peuple, ils auraient pu le faire. Beaucoup font de nombreux sacrifices et j'en suis conscient. Il y a de nombreux hommes politiques qui font des sacrifices immenses. J'en suis conscient. Donc, c'est pourquoi je, par respect, nous sommes dans la même équipe. Il faut aussi qu'à un moment donné, on se donne des conseils. Chez nous, on a un problème qui dit la poule avait conseillé. Non, l'œuf avait conseillé la poule. C'est un proverbe africain. L'œuf. Les gens qui ont créé ce proverbe-là par observation ne sont pas des idiots. Ça veut dire que quelqu'un qui est plus petit que toi peut te conseiller, il peut te guider. Ça n'enlève pas le fait que tu sois grand, bien le fait que non. Donc, mes frères, moi, je voulais vous dire, nos grands frères, parce que je vous observe, il y a eu un homme avant nous, avant vous, qu'on a appelé Nelson Mandela, qui dans les années fin 50, début 60, s'est battu, s'est positionné pour libérer son peuple de l'emprise de l'apartheid, qui était un régime dictatorial. Nelson Mandela, qui était un homme politique. Il était avocat. Avocat. OK. Bon. Alors, Mandela, quand il a commencé la lutte non-violente, il a dit, bon, on va essayer de perdre les blancs. C'est-à-dire les gens de l'apartheid, parce que les Mintangas, ce sont des blancs. Mandela a commencé à parler, parler, parler le grand français. Il a vu que les gens-là ne comprennent pas. Il est parti sur le terrain de la réflexion. Il a vu que Mandela, vu que les Mintangas-là ne comprennent pas le terrain là où je veux les amener. C'est comme ça que Mandela, dans la, dans la, l'ANC décide d'organiser des marches pacifiques. Pendant un an, voire un peu plus d'un an, ils ont organisé des marches dans l'Afrique du Sud, à Johannesburg, là. Ils ont fait des marches, des marches, des marches, des marches, des marches. Ils se sont rendus compte que ça ne portait aucun fruit. Un membre Mandela dit niette. L'histoire écrite que Mandela, avec d'autres membres de l'ANC, ils ont créé ce que l'on, ce qu'ils ont appelé, ce que certains ont appelé, ou les médias ont appelé, la branche armée de l'ANC, qui faisaient, qui boycottaient, qui sabotaient un peu partout. Quelques temps après, les gens ont su que Mandela, c'est Mandela qui a créé. Mandela fut arrêté, impulsé, parce que les gens qui l'ont trahi, ou bien qui ont amené l'histoire que c'est Mandela, c'est l'international, les Etats-Unis, la France et autres, qui ont dit que c'est Mandela qui crée le désordre. On arrête Mandela, il est jeté en prison en 1961-62. Mandela est jeté en prison et nous connaissons la suite de l'histoire. Pourquoi les choses ont progressé? Parce que Mandela s'est dit, on ne peut pas continuer la même chose. Moi, j'ai comme l'impression que nos hommes politiques ne veulent pas quitter leur zone, de confort. Le miracle, le miracle, le miracle vit, la maison du miracle, c'est la maison de, de, lorsque, c'est-à-dire que lorsque tu quittes ta zone de confort, tu rentres dans la maison du miracle. Le miracle ne se trouve pas dans l'organisation quand tout est, tout est, non, le miracle se trouve lorsque tu commences, même Churchill, Churchill, si vous regardez la prise de, vous regardez avec, comment on appelle ça, Churchill avait créé le miracle. Churchill à Dunkerque, regardez Dunkerque, là où l'Angleterre, Hitler avait déjà pris l'Angleterre. La reine, le roi ou la reine de l'Angleterre avait déjà dit que bon, on donne, moi, il va même en exil, l'Angleterre. Churchill est rentré dans le métro, il a demandé au peuple d'Anglais, il était, je pense, premier ministre, il dit mais, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire ? Le peuple a dit, nous on est prêt. Le peuple a dit, c'est-à-dire que l'armée ne pouvait plus contre Hitler. Quand Churchill se retourne vers le peuple anglais pour demander que, mais on fait comment ? On laisse, on donne le peuple, le pays aux gens là. Le peuple anglais dit niète, le peuple anglais sont monté dans les bateaux pour protéger leur pays. Pour aller, je pense, dans la zone de l'île à Calais là, aller se battre contre les gens de Hitler. C'est comme ça que l'Angleterre est sauvée. Parce qu'ils ont utilisé le peuple. Mes frères, mes grands frères de l'opposition gabonaise, pourquoi ne faites-vous pas confiance au peuple gabonais ? J'ai l'impression que vous avez passé le temps, majoritairement, parce qu'il faut le dire ainsi, la majorité des hommes politiques de l'opposition viennent du pouvoir. Quand vous avez passé le temps instrumentalisé à payer les élèves, mais les hommes que vous voyez là, les gabonais, ce n'est pas des viandes, c'est des hommes. A chaque élection présidentielle gabonaise, ce sont les masques, vous voyez là, qui meurent. Les gens qui meurent, ce sont des Gabonais, les enfants de Maya qui meurent. Ils ne meurent pas parce qu'ils viennent se jeter au bal, c'est parce qu'ils sont conscients. C'est parce qu'ils savent que le Gabon, c'est leur pays. Les gens qui meurent, ce ne sont pas des gens qui sont irréfléchis. Organisez le peuple. Utilisez les diplômes que vous avez obtenus à l'école pour organiser le peuple. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la violence ou de la haine. Moi, je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de sortir les armes pour chasser les voyous qui sont au pouvoir. On barre les routes. Moi, je dirais toujours, je peux défendre ça devant les... Barrez les routes. L'argent du Gabon ne circule que sur la nationale. Mais barrez la nationale. Barrez les routes de Libreville la nuit. On vous a demandé de barrer les routes. Mais si Nandouan est le seul à dire ça et vous qui êtes au Gabon, vous ne dites pas ça aux gens. Mais les gens ne vont pas faire. Voilà Karl Kekul Mindouki et j'étais en prison. Vous faites maintenant les réunions, là, les réunions. Mais est-ce que vous connaissez le nombre de Gabonais qui sont anonymes ? Il y a des Gabonais en prison. Mais les pédagistes eux-mêmes me disent qu'il y a des Gabonais qu'on a arrêtés en 2016. Des anonymes qui sont encore en taule jusqu'au moment où je suis en train de parler. Il y en a. Il n'y a pas longtemps, il y a un Gabonais qui m'a appelé. Je ne vais pas dire son nom ici. Qu'on a arrêté, il est sorti. Personne ne le reconnaît, mais on l'a arrêté. Ils l'ont libéré. Il m'a appelé, il m'a dit grand, je reviens là, on m'a arrêté. Là où tu me vois là, je viens de sortir. Ils m'ont arrêté. J'ai duré là-bas. On m'a mis à tel endroit, je ne vais pas dire le nom de l'endroit. On m'a mis à tel endroit, j'étais là-bas, je viens de sortir. Je me reposais. J'ai dit repose-toi mon frère. Mais il y a des Gabonais, faites confiance au peuple. Si vous regardez mes vidéos, j'ai été toujours contre le fait de, pour nos hommes politiques, de venir en France, venir demander aux Français de les mettre au pouvoir. Parce que ça réduit votre impact, ça réduit votre force. Parce que quand le blanc, il ne te prend pas au sérieux. Le blanc ne peut pas te prendre au sérieux quand tu viens le voir chez lui, pour que lui te mette au pouvoir chez toi. Il ne te prendra jamais au sérieux. Bagbo n'est jamais venu en France pour demander aux Français de le mettre au pouvoir. Thomas Sankara n'est jamais venu en France pour demander aux Français de le mettre au pouvoir. Mais enfin, mais ils ont accédé au pouvoir. Je ne pense pas que Patrice Talon, Patrice Talon qui est président en ce moment-là du Bénin. Je ne pense pas que c'est la France qui a mis Patrice Talon. Il s'appelle Patrice Talon, non ? Bah voilà, Patrice Talon, ce n'est pas la France qui a mis Talon au pouvoir. Mais comment vous pouvez avoir eu le peuple et vous n'entretenez pas le peuple ? Vous ne parlez pas au peuple. les seuls qui ont le peuple. Allez-y voir le peuple gabonais. Dites-leur ce qu'il faut faire. Parlez au peuple. Boustez le peuple. Ataranzam. Discutez avec le peuple. Faites confiance au peuple. Vous ne pouvez pas penser que le peuple va se lever seulement parce que le peuple souffre. Aucun peuple ne s'est levé seul parce qu'il souffre. Chaque fois dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple s'est levé, il y a eu devant ce peuple ce qu'on appelle un berger. Ce que les chrétiens appellent un berger. Ce que les politiques appellent un leader. Il faut un leader pour guider. Même les animaux, les animaux en brousse ont des leaders. Les buffles ont un leader. Les éléphants en forêt ont un leader. Chaque fois que tu vois un troupeau d'éléphants, sachent qu'il y a un leader là-dedans. Il y a le leader homme, il y a le leader femelle. Si tu vois les lions, il y a un leader. Les lions se baladent avec le leader. La baleine, la baleine, le plus gros mammifère, les baleines se baladent en famille. Il y a des leaders. Pourquoi nous on pense que le peuple va se lever seul ? Oh, peuple mouton. Le peuple n'est pas mouton. Le peuple veut un leader. Vous êtes des leaders, mais levez-vous. Mais Ping n'a jamais empêché quelqu'un de prendre la place. Voilà Farjon. Farjon qui était le leader. Il a dirigé le Gabon pendant un an. Farjon. Est-ce qu'il a eu besoin de chasser ? Est-ce que Ali Bongo a fait un décret ? Ou bien il est venu, le petit là avec impétuosité, a dit moi je vais faire. Il a fait. C'est seulement parce qu'il a été un peu bizarre. Il est bizarre lui-même. Il vient encore dire qu'il bouge, bouge, machin, des trucs bêtes comme ça. Il est parti rentrer dans des choses bizarres. Parce que les Gabonais ne savent pas avoir des conseillers. Vous ne voyez pas les blancs. Les blancs, dès que tu es un homme public, tu as des conseillers, conseillers en images, conseillers machin, conseillers en communication. Les blancs ne font pas ça parce qu'ils sont ma boule. Un homme, même chez nous au village, moi je voyais Papa Tzanga. Vous savez, moi j'ai été élevé dans le bouti. Dans la famille Malemambote. Il y avait un homme, paix à son âme, qu'on appelait Papa Tzanga. Papa Jean, pour ceux qui connaissent la famille Malemambote. Papa Jean a eu le grade dans le Mouiri, qu'on appelle le grade de Moutamba. Papa Jean, il était devenu Moutamba. Moutamba, c'est un roi. En fait, quand on dit que tu es Moutamba, Moutamba est une fonction dans le bouti. Papa Tzanga était devenu, c'est peut-être mon grand-père, Papa Tzanga. Tzanga, c'est un roi. Le roi du Mouiri. Vous pouvez voir Papa Tzanga sur YouTube, vous allez. Il habitait à Komi. Mais Papa Tzanga, il était roi du Mouiri. Mais il ne se baladait pas seul. Papa Tzanga se baladait avec un parterre de personnalités. Des gens qui étaient prêts à mourir pour lui. Des gens qui lui donnaient des conseils. Quand Papa Tzanga devait trancher une histoire dans le village, il avait des conseils qui lui disaient non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais deux hommes politiques au Gabon prennent des décisions seuls. Il pense que comme il a l'argent, c'est lui qui décide. Mais enfin, ou bien il va s'entourer que de conseillers qui ont aussi l'argent comme lui. Mais enfin, vous ne pouvez pas vouloir diriger les jeunes et ne pas avoir des conseillers jeunes. Tu ne peux pas vouloir diriger des femmes et tu n'as pas de conseiller conseiller femmes. Il n'y a qu'une femme pour te dire que les femmes pensent comme ça. Mais enfin, vous aussi. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que je me pose des questions? Parce que je vous vois là, je vous observe depuis un temps. J'observe comment nos hommes politiques... Petit truc, vous allez venir lire un message, vous allez faire les déclarations. On ne chasse pas une dictature avec les déclarations. C'est impossible. La France. Moi, je vis en France. C'est parce que je ne peux pas venir dire les gens que nous, on rencontre ici. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas dire. La France ne va jamais nous donner le pouvoir. C'est faux. C'est faux. La France ne nous donnera jamais le pouvoir. Moi, je vous le dis. La France ne donnera jamais le pouvoir. Si vraiment, les hommes, les politiques du Gabon, là, vous pensez que c'est la France qui donne... La France ne donnera jamais le pouvoir à l'opposition. La seule, le seul groupe, les seuls qui donneront le pouvoir à l'opposition, c'est le peuple gabonais. C'est le peuple gabonais. C'est le peuple. On ne peut pas avoir affaire à avoir pour opposants que des gens... Quand je voyais, là, à un moment donné, suis ! Dès que le groupe des bandits d'Ali-Bongola, des voyous qui sont au pouvoir, ils ont dit que, bon, législatif, j'ai vu l'argent sortir. Tout d'un coup, les opposants avaient maintenant l'argent au Gabon. C'était devenu l'argent. Mais enfin, votre argent ne sort que lorsqu'il s'agit des élections. Vous ne savez pas faire ce type d'argent pour libérer un pays. Mais Nelson Mandela, l'apartheid, pour libérer l'Afrique du Sud, les gens de l'apartheid, mais ils étaient financés par Kadhafi, ils étaient financés par Omar Bongo. Vous pensez que quand Nelson Mandela sort de prison, il accède à la fonction de président. Pourquoi est-ce qu'il est d'abord venu au Gabon ? Mais il n'est pas venu au Gabon parce que c'était un pays qui était beau avec les infrastructures et machin. Il est venu au Gabon parce que le Gabon a soutenu, Omar Bongo avait soutenu leur cause. Pas seulement de manière rhétorique, mais dans les gestes, dans les ressources. Mais pourquoi est-ce que Mandela est parti chez Kadhafi ? Parce que Kadhafi les a aidés, Fidel Castro et autres. Mais vous, les opposants Gabonais, mais franchement, comment vous pouvez vous battre contre des voyous, des criminels, un régime dictatorial qui oppresse, qui tue, qui s'en fout et vous pensez que c'est en parlant le gros français que les gens là vont partir. Le français que vous parlez, eux aussi parlent ça. Ce n'est pas en allant à l'église, eux aussi vont à l'église. Dieu n'appartient pas qu'à ceux qui font bien. Dieu appartient aussi à ceux qui font mal. Dieu appartient aussi à ceux qui font mal. La preuve, c'est que le roi David faisait le désordre. David qui avait tué Goliath, mais tué les gens. David avait tué la femme de quelqu'un, avait tué plutôt le mari de quelqu'un pour reprendre sa femme, David. Mais est-ce que Dieu l'a refusé pour autant ? Donc, Dieu aime aussi Satan. C'est qui qui a créé Satan ? Mais c'est Dieu qui a créé le serpent. Mais c'est Dieu. Tous les animaux que vous n'aimez pas, c'est Dieu qui a créé tout le monde. Dieu n'est pas la propriété, votre propriété. Dieu n'est pas contre la mort, mais ce n'est pas Dieu qui a fait le déluge de Noé. C'est Dieu, non. Mais il n'y avait pas la mort. Les gens ne sont pas morts dedans. Mais enfin, je ne vous comprends pas. Je le répète, je ne fais pas l'apologie de la violence. Je ne suis pas en train de dire qu'allez-y tuer les gens. Les gens qui ne sont pas très intelligents penseront que Messire a dit qu'il faut faire la guerre. Je n'ai pas dit de faire la guerre. Mahatma Gandhi, pour chasser les Anglais, les Britanniques de l'Inde, n'a pas eu besoin de faire couler le sang. Il a fait quelque chose de différent. Cherchez, vous allez trouver ce qu'il faut faire. Et faites ce qu'il faut faire. Mais enfin, vous pouvez demander au peuple, vous pouvez mobiliser le peuple, vous pouvez éduquer le peuple pour que le peuple ne réponde plus à aller au travail. Le peuple dit qu'on ne travaille plus pour les Bongo, Undimba et autres. Mais si vous ne leur parlez pas pour qu'ils fassent ça, j'ai l'impression que vous ne le faites pas parce que les entreprises là aussi, vous êtes propriétaires, vous êtes peut-être des actionnaires dessus. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne menez pas le peuple à comprendre? Je ne comprends pas. J'essaye. C'est-à-dire que des fois je m'assois, je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce qui justifie? L'opposition gabonaise n'a jamais dans l'histoire du Gabon était aussi riche. Quand je dis riche, c'est de toutes les manières. L'opposition gabonaise actuelle a de l'argent parce qu'il y a de hautes personnalités qui ont des gardes riches, des richissimes. L'opposition gabonaise, regardez les diplômés qu'il y a dedans, des docteurs de ceci, docteurs de cela. L'opposition gabonaise, mais regardez les fonctions que les gens qui sont dans l'opposition gabonaise ont occupé. Les ministres, les gens ceci. Jamais dans l'histoire du Gabon, on a eu une opposition aussi puissante. Mais comment et jamais dans l'histoire du Gabon, on a eu un pouvoir aussi faible? Comment est-ce qu'on peut analyser dans l'analyse qui est la nôtre? On a deux faits. Le PDG n'a jamais, le pouvoir des Bongo Ndiman n'a jamais été aussi faible depuis que l'histoire du Gabon existe. Et l'opposition n'a jamais été aussi forte depuis que l'histoire du Gabon existe. Mais comment on n'arrive pas à faire tomber les voyous là? Voilà un petit enfant de 27 ans qui dirige le Gabon. 27 ans sans aucune expérience, mais rien ne bouge. Il est là, il décide, il enferme, il fait violer les gens, il pète les gens en tôle, allez, il met lui là en tôle, il fait comme ça, il va là-bas, il va se balader, il va mettre les groupes électrogènes. Il quitte là-bas, il vient là à Libreville. Il dit bon, je vous ai bastonné, mais là je vous fais sourire. Smile! Allez, y'a un encore où est? Je vous donne le sourire. Après vous avoir bastonné, bastonne les élèves, aujourd'hui, demain, il amène une caravane, il met noir avec le sourire. Il dit allez, je vous mets le smile, je vous donne un peu la nourriture, je vérifie vos dents, si vous avez les dents, si les policiers ne vous ont pas trop cassé les dents. Bon, allez, mettez, souriez, souriez. Mais enfin, quand même! Franchement, mes frères, je ne comprends pas. On bastonne vos enfants et après, on crée un programme pour que les gars gardent le sourire. Venez sourire, smile. Est-ce que comme ça, c'est bien? C'est ça là, il fait des choses des enfants. On sent que le Gabon est dirigé par un enfant. Quand j'ai vu le programme smile, j'ai dit oh là là, ça c'est un enfant qui dirige le Gabon, un petit enfant. Ce n'est pas les choses d'un grand ça. Mais enfin, mes frères, vous aussi. Mais écoutez les gens. Est-ce que vous voulez véritablement que nos pays là se libèrent? Est-ce que vous y croyez? Parce que moi je vous dis, c'est pas la magie, c'est l'organisation. Je le répète, on n'a pas besoin de sortir les armes. Les gens que vous voyez qui travaillent dans les ministères là, qui vont au travail le matin, ils ne sont pas bêtes. Parce que je parle avec nombre d'entre eux. Les gens que vous voyez là qui travaillent dans les ministères, ils ne sont pas bêtes. Ils réfléchissent. Ils font des analyses chez eux. Puisque moi certains m'appellent et on discute. La seule chose qui manque chez nous, c'est des leaders, des gars qui vont. Un leader, quelqu'un qui a la vision, qui dit écoutez on va là-bas. Mais enfin, vous savez les lions. Vous voyez les lions non? Le lion quand il dirige sa famille, un troupeau, quand il voit qu'il ne peut plus, vous savez ce que le lion fait? Souvent les gens pensent qu'il faut forcément qu'un autre lion vienne le détrouner. Non. Des fois quand le lion se rend compte que non, il ne peut plus subvenir, il ne peut plus protéger sa famille. Le lion lui-même se retire. Il va quitter le troupeau et aller chercher la mort ailleurs. Parce qu'il sait, il est conscient que je ne peux plus protéger ceux-là. Et comme les autres lionceaux qui sont là, ce sont ses enfants, les lions, les jeunes lions, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte lui-même la troupe, le troupeau et il s'en va. Parce qu'il reconnaît que là je ne peux plus. Il ne reste pas là longtemps à mourir là. Non, il part. Des fois il part. Mais si vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus, mais dites aux Gabonais que les gars, moi je ne peux plus. Ou bien vous mettez quelqu'un d'autre, vous mettez des jeunes. Formez des jeunes. J'avais dit aux opposants gabonais que vous ne formez pas les jeunes. J'ai des filles quiconque me montre le parti politique de l'opposition qui forme les jeunes. Il n'y en a aucun. Aucun parti politique au Gabon de l'opposition ne forme les jeunes. Même le parti, les voyous qui sont au pouvoir au PDG ne forment pas les jeunes. Parce qu'il suffit d'observer ce qu'ils font, ce que les PDG font, les jeunes qui sont au PDG. Vous observez lui, l'UJ PDG. Quand vous observez lui, l'UJ PDG, vous savez que les enfants n'ont aucune formation politique. Ils ne connaissent même pas. Je peux m'asseoir avec n'importe quel Gabonais de l'opposition en débat. Ils ne connaissent pas comment gérer un pays. Parce que quand tu es au pouvoir, tu dois gérer le peuple. Mais quand tu les observes, ils ne savent même pas gérer le peuple. Ils savent même parler des discours. Quand vous les entendez parler, les discours c'est seulement attaquer l'opposition. Vous êtes au pouvoir, vous attaquez l'opposition. Quand on est au pouvoir, on fait des réalisations. Mais les réalisations que les gens qui sont au pouvoir font, c'est quoi? C'est faire les caravanes, faire les petits programmes bizarres, aller offrir les ballons, aller offrir les trucs pour débroussailler. Mais quand on est au pouvoir, on ne fait pas des choses comme ça. Quand on est au pouvoir, vous arrivez à Njolay. Vous construisez un terrain de basket, une école, ou bien vous construisez une bibliothèque. Quand on est au pouvoir, voilà ce qu'on fait. Vous arrivez par exemple à, je ne sais pas moi, à Ndndé. Vous construisez un cyber, pas un cybercafé, une bibliothèque avec un coin machin pour les enfants. C'est comme ça quand on est au pouvoir, les choses qu'on fait. Ça, ça va durer. Mais vous allez offrir aux gens les trucs pour débroussailler. Mais quand ça va tomber en panne, l'argent va sortir. Qui va assurer la maintenance des appareils? Vous voyez, ce sont des groupes politiques. On fait des choses comme ça. Tu as envie d'aller dans un village, tu donnes des broussailleuses. On va dire qu'il y a un grand homme du PDG qui est arrivé là-haut. Bon, tu es là, tu es tout mignon. On va faire un bon, on va faire un bon machin. Et puis on va dire ça. C'est tout. Moi, je ne comprends pas mes frères. Si Noureddine, parce que moi, j'observe Noureddine, je l'observe. Je vous dis, quand je vois Noureddine, quand je le vois, Noureddine est mauvais. C'est un Gabonais, mais Noureddine ne peut pas. Il n'est pas né pour diriger un pays. Mais il peut accéder au pouvoir comme Ali Bongo. Il n'était pas né pour diriger un pays, mais il a quand même accédé au pouvoir. Dieu a permis qu'Ali Bongo accède au pouvoir. Il n'a pas donné Ali Bongo. C'est nous qui avons fait ça. Mais pour nous montrer le paroxysme de la médiocrité. Voilà. Il faut que ça existe. Le paroxysme de la médiocrité, c'est la présence de Ali Bongo au pouvoir. Sa gestion. Alors, il est médiocre. C'est un tocard. Donc, à un moment donné, mes frères, quand je regarde, je pose la question. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mes frères? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous sommes en train de gaspiller ce qui nous appartient. Et le fait pour nous de ne rien faire, fait de nous des complices. Ça fait de nous des complices. Parce qu'imaginez que vous avez une pompe publique dans la maison. Imaginez que vous avez une pompe chez vous. La pompe, là, alimente tout le quartier. Et puis, l'enfant du voisin est en train de gaspiller la pompe. La pompe qui alimente le quartier. Alors, tu as deux personnes qui sont en train de voir ce qu'il fait. Le plus bête, le plus bête va prendre les photos. Il va dire, bon, tu vois, je vais te filmer. Comme ça, je vais te trahir chez les gens. Que c'est toi qui as gaspillé la pompe. Le plus bête, il va juste prendre les photos pour aller trahir. Le plus intelligent va l'en empêcher. Va empêcher qu'il gaspille. Parce qu'il va se dire que s'il gaspille, c'est nous tous qui n'allons pas avoir de l'eau. Et on ne sait pas combien de jours, combien de mois, combien d'années il va falloir pour réparer la pompe, là. Parce que la pompe sera gaspillée. Donc, je vais t'empêcher, je vais t'empêcher de gaspiller la pompe parce que nous tous on bénéficie de l'eau qui sort de cette pompe. Mais celui qui est bête, qui ne réfléchit pas beaucoup, il va se mettre en photo, il va dire, oh, vous voyez. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Vous avez un régime qui gaspille, il y en a qui pensent que c'est bien qu'il gaspille. Parce que celui qui gaspille, là, quand il gaspille, mais c'est tout le monde qui va payer. L'argent que les PDG sont en train d'emprunter partout, partout, partout pour gaspiller, qu'eux-mêmes ne bénéficient même pas de ça. Parce que je vois des turiféraires féliciter ou bien prendre la part des PDG en pensant que ça fait du mal à quelqu'un. Ça ne fait du mal à personne. Vous êtes en train de tuer l'avenir de vos propres enfants demain. Parce que pour rembourser tout le pognon qu'ils ont emprunté, vous savez ce qui va se passer ? On va être obligé d'avoir soit une dictature éclairée, soit quelqu'un qui va venir là dire que bon, je ne vous donne plus l'argent, on va retirer, on va augmenter les impôts demain après demain parce qu'il va falloir rembourser cet argent-là. C'est un peu comme un couple qui a un bien commun. Tu as l'homme ou la femme qui est en train de prendre des prêts avec la carte du couple et puis l'autre dit il faut bien prendre. Comme il est bête, il va dire il faut prendre, moi je m'en fous. D'abord, tu vas rembourser ça. Tu vas rembourser l'argent que tu fais. Mais nous oublions que si sa femme meurt tout de suite ou bien si celui qui prend les prêts, les prêts, n'importe quoi, qui dépense l'argent, s'il meurt, mais c'est celui qui va rester qui va rembourser, celui qui dit je m'en fous, tu vas voir, tu vas rembourser l'argent à toi, mais je ne rembourse pas ça. Mais s'il meurt, c'est toi qui restes avec les dettes. Parce que les gens qui sont là, mais quand ils partiront, mais c'est nous qui allons rester à rembourser ce qu'ils sont en train de prendre là. Mais vous, vous ne vous rendez même pas compte de ça. Mais enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup qui sont sollicités pour aller travailler avec les voyous qui sont au pouvoir. Moi-même que je vous parle, j'aurais pu. Parce que moi aussi, j'ai été sollicité pour aussi aller travailler avec eux. J'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai des principes, parce que j'aime le Gabon. J'aime mon peuple. J'aime même aussi. Je ne veux pas appartenir à cette histoire. Ils sont trop sales. Mais mes frères, le Gabon, c'est notre pays. Ce n'est pas un pays de quelqu'un d'autre. Je ne crois pas. Parce que si vous voulez que la France vienne, mais la France va mettre quelqu'un que vous n'allez même pas aider. Vous n'avez pas vu en 64. Qu'est-ce qui s'est passé en 64 dans le Gabon? Je vais vous raconter un peu l'histoire du Gabon. Quand il y a eu la tentative de coup d'État de 1964, où ils ont enlevé Léomba, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les gens, il est robin, mais autres. On a tué les gens. La France est venue pour sauver Léomba. On a tué les gens en Likwala. Est-ce que vous savez que Likwala que vous voyez là, c'est un cimetière? Là, Likwala, la station, la cité de Likwala, la cité de Likwala est construite sur un cimetière. Il y a des gens enterrés sous terre. Likwala, demandez à vos parents de vous raconter ce qui s'est passé à Likwala en 64. Likwala, mais c'est un bain de sang à Likwala que vous voyez Likwala, que vous entendez Likwala. Il y a une chanson de Pierre Clavel à Kénengé où il dit Kao Likwala Kao Likwala Kao Likwala Kao Likwala Kao Likwala Allez-y demander à vos parents si vous avez des Miennais qui connaissent l'histoire du Gabon de vous raconter mais pourquoi Pierre Clavel à Kénengé à chanter la chanson Kao Likwala Kao Likwala et ils vont vous raconter. Mais Likwala ce n'est pas la blague. Likwala que vous entendez Likwala c'est un quartier qui a eu l'histoire. Donc quand les gens là il y a eu le problème au Gabon Gabonais ça s'est aggravé comme ça va arriver si les gens là continuent ce qu'ils font. Ça va arriver donc quand il y a eu le problème grave au Gabon qu'est-ce qui s'est passé ? Mais les Français ont plus que les Gabonais blaguait mais les Français ont préparé Omar Bongo ou Ndimba ils ont préparé quelqu'un qui venait travailler pour eux et pas pour les Gabonais et on sait la suite l'individu a mis 42 ans au pouvoir. Si la France se rend compte que les Gabonais ne sont pas capables ne veulent pas prendre leur propre pays mais la France est capable de pousser Noureddin devant que bon comme toi tu es déjà là les gens ne veulent pas mais passe parce que je vous vois là vous pensez qu'on va attendre 2023 bon quand 2023 va arriver maintenant on va en 2022 les bandes vont se former mais Noureddin aura déjà assis un certain nombre de choses il va s'arranger avec ses oncles et sa grande soeur Malika et il va dire bon voilà je vous fais ceci ils vont faire leur réunion de famille eux ils peuvent à tout moment s'asseoir ils ont en commun Bongo Ndimba le nom ou l'ethnie Bongo Ndimba c'est selon mais parce que j'ai l'impression au Gabon que Bongo Ndimba devient une ethnie tellement les gens pas là sont nombreux mais ils peuvent s'asseoir ils disent bon les gars pour la conservation du pouvoir il faut quand même qu'on s'asseye et vous vous êtes tenté de blaguer nous on blague on blague parce que je sens qu'on blague vous attendez il n'y a pas de problème mais je ne pense pas que c'est la bonne solution eux-mêmes sont incapables incapables de diriger le Gabon ils ne sont pas nés pour diriger le Gabon mais ils dirigent parce que nous on ne comprend pas que bon voilà il faut tout faire pour les enlever pour les en empêcher donc chers grands frères de l'opposition gabonaise s'il vous plaît vraiment s'il vous plaît ce que vous êtes en train de faire c'est pas bon il faut changer de stratégie je ne vous demande pas de venir divulguer vos stratégies ici mais je pense que c'est pas bon on nous a arraché le pouvoir en 2016 les voyous là 2017 2018 2019 2020 ça fait 4 ans que les gens là gèrent le pouvoir le dictateur est mort je n'ai jamais entendu dans l'histoire de l'humanité qu'une dictature tient son dictateur je n'ai jamais entendu ça qu'une dictature arrive à tenir sans dictateur avec une opposition aussi forte mais mon Dieu Seigneur il faut qu'on m'explique comment ça c'est possible donc j'essaie de discuter avec vous mes frères chers grands frères pères et autres ne le laissons pas parce que j'ai l'impression que beaucoup pensent qu'ils ont le temps nous ne savons pas le temps qui nous reste nous ne sommes pas venus dans l'option pour aller jusqu'au bout pour rester jusqu'au bout nous sommes là venus dans l'opposition pour prendre le pouvoir et prenons son pouvoir il faut prendre le pouvoir le pouvoir est faible en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire que Dieu protège le Gabon je vous remercie